Donc les réactions chimiques qu'on a vues jusqu'ici peuvent s'écrire sous la forme suivante. Petit a, donc c'est un nombre de molles de l'atome ou de la molécule grand A, plus petit b, nombre de molles de la molécule grand B, et bien ça, ça donne petit c, un nombre de molles de la molécule grand C, plus petit d, nombre de molles de la molécule grand D. Donc là, j'ai simplement réécrit une équation chimique quelconque. Donc grand A plus grand B donne grand C plus grand D, et les lettres en minuscules, c'est les quantités de matière devant chacun de ces réactifs et produits. Alors ce qu'on a vu également dans la vidéo précédente, c'est qu'on pouvait représenter l'évolution d'une réaction chimique dans un diagramme qui a en axe Y l'énergie, que je note grand E, et en axe X qu'on appelle les coordonnées de réaction, qui mesurent en quelque sorte la progression de cette réaction. Donc dans ce diagramme, on part par exemple, avec cette équation qui est écrite au-dessus, d'un état d'énergie ici, qui correspond à grand A plus grand B, et on arrive à un état final qui correspond au produit. Et donc le passage de l'état initial à l'état final, ça fait en franchissant une barrière d'énergie qu'on appelle l'énergie d'activation, que je représente ici E1. Et donc tel qu'on l'a écrit, cette réaction chimique ici ne se produit que dans un sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, et on le voit également que sur ce diagramme, il est effectivement très dur de repasser de l'état de produit à l'état de réactif, parce qu'il faut une énergie très importante pour passer cette barrière. Alors en réalité, il y a quelquefois des réactions comme ça, qui ne se produisent que dans un sens, mais il y a souvent des réactions qui peuvent se produire dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à partir des produits, on peut reformer des réactifs. Donc si je reprends cette réaction en haut, côté réactif, on a petit A grand A plus petit B grand B, et côté produit, on a petit C grand C plus petit D grand D. Donc les minuscules, je le rappelle, c'est les coefficients stoichiométriques, ou les quantités de matière. Et donc pour montrer que cette réaction n'est pas à sens unique, mais qu'elle peut se produire dans les deux sens, qu'il s'agit d'un équilibre chimique, eh bien on va mettre une flèche dans un sens, et une flèche dans l'autre sens. Ça veut dire qu'à partir des réactifs, je peux former des produits, mais à partir des produits, je peux reformer des réactifs. Et donc on comprend bien cette notion d'équilibre chimique, puisque si on forme dans un sens et on consomme dans l'autre sens, eh bien il existe un équilibre dynamique qui correspond en fait à une même vitesse de la réaction dans ce sens que la réaction dans l'autre sens. Donc globalement, les quantités et les contrations sont stables, mais il y a en permanence production et consommation, à la fois pour les réactifs et pour les produits. Donc comme je l'ai dit, pour ce type d'équation, on parle d'équilibre chimique. Alors on peut regarder ce que devient ce diagramme d'énergie dans le cas d'un équilibre. Donc je redessine l'énergie sur l'axe Y, les coordonnées de réaction sur l'axe X. Mettons qu'on parte d'un certain niveau d'énergie, ici, A plus A, petit B plus grand B, et donc on va atterrir dans un niveau d'énergie qui est un peu plus faible, mais pas énormément plus faible. Par exemple, ici, C plus C, petit D grand D. Donc du coup, on a une barrière d'énergie à franchir, et ensuite on tombe dans l'état des produits. Donc on voit bien sur ce schéma que, même si l'état des produits est un peu plus stable, il n'est pas très différent de l'état des réactifs, et donc ce n'est pas du tout impossible, en fait, de passer de C à D en termes de réactifs, jusqu'à A à B en termes de produits. Donc dans ce genre de situation, il y a une réaction qui va dans un sens, mais il y a également une réaction qui va dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas parce qu'on appelle ça un équilibre chimique qu'il y a la même concentration de réactifs et de produits. Les concentrations à l'état stationnaire peuvent être très différentes du côté gauche et du côté droit. Donc je le répète, cet équilibre, ça veut dire qu'on a la même vitesse de réaction de gauche à droite que de droite à gauche. À l'équilibre, les concentrations des produits et des réactifs ne changent pas en fonction du temps, même si on a en permanence une réaction qui se produit dans un sens et l'autre qui se produit dans l'autre sens. On peut prendre un exemple un peu plus concret pour ces équilibres chimiques. On va par exemple regarder la réaction de N2 avec H2, qui est un équilibre chimique qui produit de ZnH3. Le tout sous forme gazeuse. Donc on a ici petit a qui est égal à 1, petit b, je compare bien sûr par rapport à cette équation générale que j'ai écrite ici, petit b qui est égal à 3, et petit c qui est égal à 2. Alors ce qui est intéressant avec ces réactions d'équilibre chimique, c'est qu'on peut définir une constante qu'on appelle grand K, qui est égale au produit des concentrations, c'est-à-dire grand C fois grand D, élevé à la puissance qui correspond à leur coefficient, donc ici ce sera grand C à la puissance petit c, grand D à la puissance petit d, et ça c'est divisé par le produit des réactifs, donc grand A élevé à la puissance petit a, puisque c'est le coefficient stoichiométrique, fois grand B élevé à la puissance petit b. Alors j'ai pris dans cet exemple les concentrations, c'est des A et B, mais de manière générale, cette constante K se définit à l'aide de l'activité chimique des espèces. Par exemple, dans le cas d'une réaction en phase gazeuse, à la place des concentrations, on utilise les pressions partielles divisées par la pression de référence. Enfin, c'est aussi également important de bien retenir que cette constante K est sans dimension. Donc cette constante grand K, ou parfois notée K-Ecq, elle dépend de la température, donc ça c'est quelque chose d'important à savoir, dépend de la température, mais elle est caractéristique d'un équilibre donné à une température donnée. Et donc les concentrations dans ce coefficient, dans cette constante, sont exprimées en mol par litre, donc mol litre moins 1. Donc voilà la formule de la constante d'équilibre, qu'il est bien important de retenir et de comprendre, puisque ça sert dans beaucoup de situations en chimie. Par exemple, si on connaît 3 concentrations, et qu'on connaît cette constante, et bien on peut en déduire la quatrième. Alors si je reprends notre équation, N2 plus 3H2 est en équilibre avec 2NH3 en phase gazeuse ici, quelle est sa constante d'équilibre, K-Ecq ? Et bien K-Ecq, ça va être donc le membre de droite élevé à la puissance qui correspond à son coefficient stoichiométrique, donc ici 2. Donc pour simplifier, j'ai laissé la notation entre crochets, mais je rappelle, c'est l'activité chimique qu'il faut mettre dans cette constante d'équilibre, et donc dans le cas d'une réaction en phase gazeuse, comme ici, et bien c'est les pressions partielles, et non pas, bien sûr, les concentrations qu'il faut utiliser. Donc NH3 au carré, divisé par le produit N2, alors le coefficient devant N2 c'est 1, donc N2 puissance 1 c'est N2, fois le deuxième réactif, donc c'est H2, et le coefficient stoichiométrique c'est 3, donc H2 à la puissance 3. On peut passer à un autre exemple, donc je vais écrire l'équilibre chimique suivant, A plus 2B est en équilibre avec 3C. Donc A, B et C, c'est bien sûr nos trois espèces chimiques. Alors, mettons qu'on connaisse la concentration à l'équilibre de A, Ahek, c'est égal à 1 mol par litre. On connaît également la concentration de B à l'équilibre, que je note B entre crochets Hek, c'est égal à 3 mol par litre. Et enfin, C est également connu, on a C à l'équilibre, qui est égal à 1 mol par litre. Donc est-ce que tu peux me calculer maintenant cette constante d'équilibre pour cette réaction ? La réponse est assez simple, en fait, puisqu'on connaît les concentrations à l'équilibre, donc il suffit juste d'appliquer cette formule. Le Khek, c'est donc égal à C à la puissance 3, puisqu'on a un coefficient 3 ici, divisé par A à la puissance 1, donc A tout seul, fois B à la puissance 2. On a effectivement une mol de A qui réagit avec deux mol de B. Donc ça, c'est égal à C. C, on a dit que c'était une mol, donc 1 au cube, divisé par A, c'est une mol par litre aussi, fois B, donc B, c'est 3 au carré, 3 fois 3, 9, on est donc à 1 divisé par 9. Donc ce qu'il faut bien comprendre, on a Khek qui vaut 1 neuvième, 1 neuvième, c'est bien sûr plus petit que 1, donc le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et donc ce Khek plus petit que 1, ça veut dire que la réaction se produit de manière plus favorable dans le sens droite vers gauche, puisqu'on a effectivement plus de quantité de matière de A et B que de quantité de matière de C. Donc la réaction favorise la production de A et B par rapport à C. Alors il y a bien sûr une concentration de l'espèce C qui est non négligeable, mais on a plus de concentration de A et B, donc l'équilibre de la réaction est déplacé vers la gauche, c'est-à-dire la production de A et B, et ça on peut le savoir grâce à ce Khek qui est plus petit que 1. Et donc dans le cas de figure inverse, si on imagine qu'on obtient par exemple un Khek qui soit plus grand que 1, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la réaction dans le sens direct, c'est-à-dire ici de gauche à droite, qui est favorisée. Donc on s'en arrête là pour cette vidéo, ce qu'il faut bien retenir, et ce qu'on a vu ici, c'est cette définition de la constante d'équilibre, donc le produit des produits justement, élevé à leur puissance qui correspond aux coefficients stoichiométriques, divisé par le produit des réactifs avec leur puissance qui correspond aux coefficients stoichiométriques. Ce Khek dépend de la température, on exprime les concentrations en mol par litre moins 1, et donc un Khek plus petit que 1 indique que la réaction se passe majoritairement dans le sens à droite vers la gauche, et un Khek plus grand que 1, et bien c'est l'inverse, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Dans la prochaine vidéo, on va continuer sur cette notion, essayer d'approfondir un peu et de comprendre pourquoi ce Khek s'écrit comme ça. Donc je te dis à tout de suite, dans la prochaine vidéo.